salut les vinyliens très content de vous retrouver pour une vidéo spéciale acquisition une petite affaire que j'ai faite cet été et c'est tout de suite avant de vous parler de ces nouveaux lp que j'ai trouvé je voulais vous remercier vous les abonnés ainsi que mes potes youtube heures pour votre soutien après que j'ai posté cette vidéo des mille abonnés je vois que bas il ya pas mal de monde qui me regarde d'ailleurs j'ai eu des commentaires de personnes qui ne s'étaient jamais exprimé jusqu'à maintenant ça m'a fait très très plaisir sachez le ça me donne vraiment envie de continuer en plus j'ai eu quelques suggestions des idées comme de faire une vidéo spéciale zoé j'y pense ça se fera un jour ainsi que de présenter par exemple mes vinyles stoner même si j'en ai pas beaucoup j'ai un peu plus de cd mais bon on verra comment je vais monter ça mais il ya sûrement moyen également maintenant place donc à ces acquisitions que j'ai fait récemment c'était au mois d'août sur marketplace tout simplement en regardant mon téléphone je tombe sur une personne qui vend des vinyles ici dans la campagne à peu près 20 25 km de dunkerque je vais chez elle puisque c'était une dame et elle avait une belle collection de vinyles à peu près 700 vinyles qui appartient à son mari mais elle vendait une cinquantaine de lp de live de maxi 45 tours et dans ce lot j'en ai trouvé une dizaine alors elle vendait ça deux ou cinq euros selon je dirais l'importance du groupe bon il faut savoir que les vinyles était quand même pas clean j'ai dû faire un gros travail de nettoyage sur certaines pochettes j'aime dû même recoller les pochettes certains qui sont en bon état d'autres moins enfin voilà je trouve que deux cinq euros c'était raisonnable même si j'ai fait vous allez voir de bonnes affaires malheureusement elle n'a pas voulu me vendre autre chose parce que dans sa collection il y avait quand même des trucs super du black sabbat du plein floyd du led zeppelin enfin du bruce priesting du rolling stones enfin pour citer vraiment les noms les plus connus il y avait d'autres groupes et qui m'auraient bien intéressé malheureusement elle avait sûrement vu ça avec son mari il y avait une cinquantaine de disques donc j'en ai laissé pas mal un genre il y avait du shadow ça m'intéresse pas il y avait du tom jones enfin je lui ai pris ce qui me paraissait le plus intéressant à savoir qu'il y avait une personne qui était passé le matin et qui avait déjà raflé pas mal de trucs malheureusement j'ai pas pu savoir quoi parce qu'elle s'en souvenait plus vraiment mais je pense que si j'avais été le premier à me servir j'aurais fait encore une plus belle affaire allez je vous présente ça tout de suite on commence avec les vinyles à 2 euros avec cette compile économique sur musidisque sorti en 1978 en france de chuck berry alors ça n'a pas vraiment de valeur mais quand je vois la bouille de chuck berry sur un recto de pochette comme ça je peux pas empêcher de le prendre surtout à ce prix là on retrouve des des classiques un promise land terre promise pour ceux qui connaissent la version de john l'idée carole let it rock ring and rocking school days sweet little sixteen little queenie rock'n'roll music je vais peut-être pas beaucoup l'écouter mais au pire je l'offrirais c'est toujours moi je peux pas m'empêcher d'acheter du choc berry quand j'en vois parfois même je les achète quand je les ai déjà enfin celui-là il est en bonne nuit ensuite j'ai également pris cet album sorti en 1973 sur mercury de jerry lee lewis qui s'appelle sous stern roots back home to memphis qui est plutôt pas mal même si là dessus bah 80% des titres proposés sont des reprises comme par exemple one a man love a woman la célèbre balade ou hold on and coming de sam and dave enfin je connais la version de sam and dave d'où les des trucs de la motone de la stax des reprises un peu sol des balades mais aussi un peu de rock'n'roll il doit y avoir un ou deux titres quand même écrit par jerry lee dessus très très bon son très bonne prod sûrement enregistré soit à nageville benfis très bel artwork également je trouve ça assez classe quoi par contre l'interprétation de jerry lee n'est pas extraordinaire on sent que ça va pas trop en tout cas ça va pas trop parce que on est en 73 et en 73 il faut savoir qu'il boit pas mal il prend pas mal de cachetons il a été incarcéré pour conduite en état d'ivresse sa femme demande le divorce et puis surtout surtout malheureusement pour lui il perd son fils jerry lee lewis junior d'un accident de voiture donc ça se ressent je sais pas on sent qu'il est voilà il est un petit peu il fait ça à la va vite ça a été enregistré en trois jours même si ces pionniers du rock'n'roll ils n'ont pas besoin d'un mois pour faire un album mais on sent dans cet interprète mais on sent dans son interprétation qu'il est ailleurs mais ça reste quand même assez plaisant à écouter il faut savoir j'ai eu des anecdotes il était tellement mal qu'il a failli se battre avec le le gars qui produit l'album avec le photographe vraiment un jerry lee avec un au plus bas au niveau moral en tout cas enfin il en a vu des galères dans sa vie et cette année 73 fait partie justement de ces années sombres pour ce rocker que je regrette beaucoup qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps que ça pour deux euros c'est quand même vachement bien celui-là je vais garder toujours pour deux euros j'ai pris ce septième pas de benatar qui s'appelle wide awake in a dreamland et je suis déçu il faut le dire c'est un pressage je crois que c'est un pressage français sur crie non un pressage européen je me souviens sur chrysalis alors très très bonne prod très bon son 1 ça a été enregistré et produit en partie par son ami et marie neil giraldo neil giraldo pardon et j'aime pas du tout parce que c'est trop ça se rapproche trop de la sainte pop les arrangements sont synthétiques il y a du synthé un peu partout il y a des boîtes à rythme il y a pas mal d'arrangements comme ça avec des des samples des synthés la guitare se fait à part le premier titre le premier titre est pas mal je me rappelle al fire up je l'ai écouté deux fois mais définitivement c'est pas un disque que je vais garder je vais le revendre le hardware qui est plutôt sympa avec ce beau logo au verso mais bon ça ne vaut vraiment pas les trois quatre premières albums de la belle pas de benatar dans les vinyles à 5 euros je vais vous présenter ce bob marley soul revolution 2 alors je vous présente pas souvent de reggae je suis pas un grand fan de reggae mais j'aime bien c'est Serge Gainsbourg avec vos armes etc qui m'a fait aimer apprécier le reggae donc après tout naturellement j'aime bien bob marley j'ai bien aimé bob marley j'aime bien les premiers albums de jimmy cliff également peter touch mais ça s'arrête là je prends un grand passionné de reggae j'aime bien aussi qu'en caisse richard d'héronystone sur ses albums solos place des reggae dans ses dans ses vinyles dans ses albums et voilà ça s'arrête un petit peu là le reggae je suis pas un grand fan néanmoins je ne déteste pas là pour 5 euros j'allais pas le laisser en plus il est en très bon état c'est un pressage sur le label disque espérance alors je connaissais pas du tout ce label sur moi un label économique un pressage français de 1980 et le hard work c'est pas le hard work d'origine le hard work d'origine c'est celui-ci donc pour vous présenter cet album je suis pas un grand spécialiste j'ai pris quelques notes donc c'est un album compilant 12 titres parmi la cinquantaine de morceaux enregistrés par les wallers les wallers étant à l'époque bob marley peter tosh benny livingstone pour l'hyperie entre janvier et mars 1971 à l'exception de deux titres qui s'appellent dupi ou dupay je sais pas comment on dit dupi conqueror et put in on a donc il a été réédité plein de fois ce disque on le trouve avec des pochettes différentes je vous ai montré la pochette jamaïcaine et la pochette américaine et anglaise je crois d'ailleurs il faut savoir que même si cet album s'appelle soul revolution part 2 il n'y a pas de soul revolution part 1 donc je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ce disque soul revolution part 2 aucune idée bon pour 5 euros en plus il est en super bêta j'allais pas le laisser je l'ai pas encore écouté c'est vrai que j'écoute pas beaucoup beaucoup de reggae mais ça m'arrive et puis si j'aime pas de toute façon c'est le début de carrière de bonne marley si j'aime pas enfin de bonne marley les wallers si j'aime pas je le revendrai au prix que je l'ai acheté 5 euros c'est vraiment pas cher alors là ça m'intéresse beaucoup plus puisque j'ai acheté à cette dame le fameuse dock of the bay d'Otis Reading sorti fin 60 je me rappelle plus exactement je crois que c'est 68 un peu après sa mort c'est un album posthume celui là c'est une réédition des années 70 le artwork est très joli également très content d'avoir trouvé ce disque en bon état pour 5 euros alors il s'agit de son 7e album studio sorti quelques mois après sa mort il faut savoir qu'Otis Reading est mort d'un accident d'avion alors il faut savoir que cet album se classe ça en haut des charts que ce soit aux états unis ou en angleterre je sais qu'Otis Reading était très apprécié de son vivant et encore maintenant en France c'est mon cas moi j'aime beaucoup c'est mon artiste soul préféré parce que contrairement à Marvin Gaye dans un autre registre c'est bien aussi mais chez Otis Reading sa voix est beaucoup plus puissante beaucoup plus rock et puis bon il a repris Satisfaction d'Eston mais pas seulement ça flirte vraiment entre la soul, le blues, le R&B j'aime beaucoup un petit peu comme Tina Turner ce n'est pas mon LP préféré d'Otis Reading celui que je préfère c'est Otis Blue je l'ai en CD malheureusement je ne l'ai pas encore en vinyle je le trouverai peut-être un jour néanmoins c'est très très bon il n'y a rien à jeter la carrière d'Otis Reading fut courte mais il n'y a pas beaucoup de déchets dans ce qu'il a fait il n'y en a même pas du tout et donc je vous conseille si vous ne connaissez pas Otis Reading si vous n'êtes pas fan de soul music commencez par ça et vous allez voir c'est une tuerie j'ai également trouvé ce powerhouse de Deep Purple sorti en 1977 avec 6 inédits enfin pour l'époque parce que maintenant avec tout ce qu'ils ont sorti depuis ils ne sont plus vraiment inédits mais moi je n'avais pas ces titres c'est très intéressant c'est un pressage français de l'année 1977 sur Purple Records et donc on trouve par exemple sur ce powerhouse des titres alors c'est essentiellement des titres enregistrés entre 69 et 72 donc par le Mark II alors on trouve le titre Paint Horse qui dure 5 minutes 19 d'ailleurs extrait des sessions de Who Do We Think We Are un inédit qui ne se trouve pas sur l'album on trouve également Hush Hush c'est un titre de Joe South qui reprenne encore aujourd'hui et qui reprenait déjà à l'époque et il est extrait des enregistrements qu'ils ont fait avec le Royal Philharmonic Orchestra l'album qui est sorti fin 60 que vous connaissez également Ring That Neck tour pareil enregistré en 1969 avec le Royal Philharmonic Orchestra on trouve également Channing Time une version de 12 minutes 22 qui n'est pas celle de Made in Japan mais toujours de ce concert avec le Philharmonic Orchestra et puis on trouve également en 5ème position Black Knight alors Black Knight pareil un titre enregistré sur les sessions de Made in Japan qui était sur un single sur un single sur un 45 tours soit en phase A ou en phase B de 1972 45 tours donc Black Knight des sessions de Made in Japan qu'on ne trouve pas sur le disque et puis ça se termine avec Cry Free extrait des sessions de Inrock de janvier 1970 un inédit qu'ils n'ont pas mis sur Inrock Cry Free donc très très intéressant alors c'est vrai que des fois il y a un petit peu de longueur il faut le savoir n'empêche qu'on a sur ce LP la meilleure période de Deep Purple celle avec Richie Blackmore avec Glover avec Yann Gilan Pace et John Lord au clavier bon il n'était pas en très bon état mais après l'avoir nettoyé il brille de partout pour 5 euros ça valait vraiment le coup j'ai également pris ce Command Test The Band 1975 toujours de Deep Purple je l'avais déjà mais comme il était en meilleur état que le mien je me suis dit je vais le prendre pour 5 euros ça vaut le coup donc pressage français de la même année toujours sur Purple Records produit par Martin Birch qui va produire la plupart des chefs-d'oeuvre de Deep Purple qui produira également les chefs-d'oeuvre d'Iron Maiden à noter que Richie Blackmore n'est plus sur cet album c'est Tommy Bolling qui a pris la guitare c'est très intéressant c'est autre chose c'est pas Blackmore mais moi j'aime beaucoup j'ai un album solo de Tommy Bolling je trouve qu'il a un jeu de guitare influencée par divers courants musicaux alors lui il peut faire de la salsa comme il peut faire du hard rock comme il peut faire du rock'n'roll comme il peut faire du blues comme il peut faire de la sol un peu de tout justement sur cet album c'est un peu plus groovy que d'habitude on l'orne un peu vers le funk vers cette musique je dirais afro-américaine on va pas parler de disco bien sûr mais qui règne un petit peu aux Etats-Unis dans le milieu des années 70 il s'en influence et c'est très bon cet album à sa sortie va un peu dérouter les hardos qui écoutaient Deep Purple d'habitude mais je trouve que c'est une belle porte d'entrée justement pour découvrir d'autres styles musicaux qui groovent un peu plus on va dire donc on retrouve c'est le deuxième ou le troisième album avec David Covardal à la voix pardon dans Deep Purple bien sûr l'indétrônable John Lord et l'indétrônable Ian Pace à la batterie et puis à la bas c'est au chant Glenn Hughes qui n'y est pas pour rien dans la qualité de ce disque alors contrairement à Inrock ou Machine Head pas beaucoup de tubes mais c'est quand même un disque très très agréable à écouter alors ce disque a la particularité pour moi de vieillir très bien je trouve qu'il est intemporel et ça pour un disque c'est quand même une sacrée marque de qualité pour un disque ce Comtel The Band est à déguster sans modération avant de continuer cette vidéo je dois vous dire que j'ai eu une coupure d'une semaine pour la terminer car mon ordinateur d'un seul coup m'a supprimé mon éditeur vidéo tout ça avec leur nouvelle mise à jour c'est quand même assez incroyable on paie des PC je sais pas combien avec un outil dessus et puis allez quelques années après on vous supprime on vous propose autre chose on vous demande même pas votre avis moi ça m'a pas intéressé donc le temps que je trouve un logiciel assez sympathique que j'ai téléchargé et que je me suis approprié voilà je continue je peux enfin continuer cette vidéo enfin voilà c'était un petit peu pour vous dire mon ras-le-bol et puis aussi pourquoi autant de retard par rapport à la dernière vidéo donc ceci explique cela allez on continue on se laisse pas aller donc chez cette dame je lui ai pris également toujours pour 5 euros ce deuxième 10 years after ce qui s'appelle Undead un album live enregistré dans un club qui s'appelle le Clux Clux à Londres en mai 1968 il s'agit du deuxième album du groupe Avin Lee le guitariste magnifique guitariste de la fin des années 60 et des années 70 nous montre là toute sa virtuosité mais malgré malgré ce guitariste sublime ça me saoule un peu parce que c'est une avalanche de notes son boogie blues qui flirte avec le jazz mélangé avec du rock'n'roll ça va 5 minutes au bout d'un moment j'en ai ras-le-bol à part sur un titre le Spider in my web le premier titre de la phase B un blues où là il y a un petit peu moins de notes et c'est un petit peu plus audible alors j'aime bien Tenure's Afters je sais qu'après il va se calmer un petit peu et il va savoir garder l'essentiel et il va nous faire des superbes albums le prochain que je vous présenterai en éteint en tout cas ce disque je vais quand même le garder parce que la pochette est magnifique je pensais que c'était un album studio psyché pas du tout et il est en sublime sublime état et qui plus est c'est un pressage français de 1968 premier pressage sur des rames un sous-label de Deka dans un état impeccable j'ai dû le nettoyer un tout petit coup histoire de retirer la poussière mais vraiment un disque de 1968 Nier Mint il n'a pas dû beaucoup être écouté celui-là et donc je vais quand même le garder c'est une belle pièce de collection même si je suis pas vraiment un collectionneur mais je vais peut-être m'y faire à force de l'écouter il n'en est pas de même pour ce A Space In Time de 1971 où Ten Years After nous livre là je pense l'un de ses meilleurs albums si ce n'est pas le meilleur entre blues rock psychédric rock et hard rock cet album est une petite merveille aucun titre là-dessus n'est à jeter une mention spéciale pour One of the Day le premier morceau un espèce de blues psyché nonchalant mais vraiment de toute beauté c'est un pressage français de 1971 original alors il était en très très mauvais état la pochette était déchirée j'ai dû le recoller il manque même un bout là vraiment en très très mauvais état une pochette voilà j'ai réussi à la récupérer quelque peu ça ne se voit pas trop comme ça à la caméra le disque était vraiment pareil avec des comment dire des marques en surface des rayures des traces vraiment un disque bon j'allais pas le prendre et puis la dame elle me dit ben prenez-le je vous le donne il est vraiment en mauvais état il est même un peu ébréché sur le bord du disque il manque un petit morceau mais c'est sur la marge du début du vinyle et elle me dit ben prenez-le je vous l'offre comme vous me prenez une dizaine de vinyle vous pouvez me le prendre vous pouvez le prendre gratuitement et puis ben je rentre chez moi je le nettoie d'abord je le nettoie avec de l'eau de l'eau déminéralisée avec un petit peu de savon liquide dedans et je le passe dans ma machine à ultrason et puis ben j'arrive à le revoir pas nickel mais végé et pourtant vraiment il y a encore plein de traces dessus comme quoi à cette époque en 1971 au début des années 70 et la fin des années 60 on savait fabriquer du vinyle solide et il n'y a rien qui saute et quand vous voyez l'état du disque visuellement c'est quand même assez incroyable qui passe aussi bien dans cet album il y a un de leurs plus gros succès I Love To Change The World j'avais d'autres albums des 10 Years After mais celui-là est vraiment pour moi le meilleur pour l'instant 10 Years After sur cet album se rapproche un peu de ce qui se faisait au début des années 70 un peu comme les ZEP c'est-à-dire un mélange de hard rock psyché folk blues et c'est très réussi c'est vraiment un disque que je mettrais facilement dans les 50 meilleurs albums dans ma discothèque pour l'instant je suis très content de l'avoir trouvé et dire que je n'allais pas le prendre et heureusement que cette dame m'a dit prenez-le je vous le offre la dernière acquisition il s'agit d'un groupe de hard rock des années 70 plutôt hard rock progressif il s'agit de Uria Hip avec leur album Look At Yourself de 1971 alors j'avais déjà acheté Very Heavy Very Humble ainsi que Salisbury et puis je m'arrête là parce que le premier était assez hard le deuxième devenait de plus en plus progressif donc je n'aimais pas et puis bon vu le prix 5 euros je me suis dit je vais le prendre et j'ai adoré rien que le premier titre le titre d'album Look At Yourself est une vraie tuerie en ternaire avec un organe hyper dominant hyper puissant c'est de la folie douce c'est même pas de la folie douce c'est de la folie pure plutôt et vraiment là ça commence déjà très très fort et tout l'album est très bon donc ils ont réussi à me convertir je crois que je vais acheter les autres albums enfin en tout cas ceux des années 70 pour être sûr de ne pas me tromper il a été enregistré à Londres en juillet 71 au studio Lansdown et il fut produit par Jerry Brown alors moi j'ai une pochette assez soft parce que normalement là il y a un miroir collé un miroir déformant moi c'est une pochette beaucoup plus soft puisque c'est un pressage de 1986 sur Castle Classics un pressage anglais donc si vous n'avez pas cet album n'hésitez pas à le prendre si vous le trouvez dans un bac moi en tout cas à 5 euros j'ai sauté dessus et je ne le regrette pas du tout voilà c'est la fin de cette vidéo acquisition un peu spéciale je voulais vous la présenter car c'était une belle petite histoire et puis cette dame était très gentille je la remercie d'ailleurs alors je vais faire un portrait d'abonné et puis vu mes galères avec mon band montage tout ça je suis à la bourre pour éditer cette vidéo donc cet abonné youtubeur très connu je vous cache son nom parce que ça sera la surprise de la prochaine vidéo je m'excuse auprès de toi ça sera pour la prochaine fois et je suis vraiment désolé parce que je suis vraiment à la bourre c'est pas mon style de ne pas faire ce que je dis donc je le ferai sûr et certain la prochaine fois un des abonnés m'avait donné aussi également une petite idée de vidéo c'était de présenter les livres que j'ai les biographies mes livres sur le rock ainsi que peut-être que mes dvd mes reportages peut-être même mes magazines parce que j'ai encore mes enfer magazines métal attaque pour les hardos c'est plutôt sympa donc je ferai peut-être une vidéo spéciale mais pas tout de suite parce que j'ai pas mal d'acquisitions à vous présenter pas mal de disques encore en stock plus d'une vingtaine même donc après peut-être deux trois vidéos acquisitions je vous ferai ça allez j'arrête là toujours trop bavard je vous embrasse très fort et encore merci pour vos commentaires pour votre soutien à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501